bonjour à tous et à toutes bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2 la dernière fois dans la session que j'ai que j'ai fait il y a un petit moment déjà et je peux pas me reposer donc je vais essayer de faire vite ou au pire je suppose je suppose la dernière fois nous avons continué notre chemin en aidant les personnes de Forlock en allant voir les personnes qui ont été capturées par les brigands après un passage un petit peu catastrophique et une stratégie de combat à revoir nous avons pu tous les libérer fait en sorte que les brigands n'emmerde plus jamais ces personnes et nous avons pris direction Grand Roche mais sur le chemin nous nous sommes fait attaquer et Elanée est venue nous voir car elle était en train de nous espionner et qu'elle connaissait cette fois mieux que personne elle nous a donc amené ici au clairière de la Vierge afin que nous puissions accéder plus facilement à notre route sachant que nous devons aller à cette clairière juste ici on s'est fait attaquer par des loups qui bizarrement n'était pas très causant et nous voici pour la suite du jeu hop je mets la pause alors Terranée est une elfe et Elanée voilà Elanée est une elfe et elle a ses compétences augmentées c'est quoi c'est une elfe des bois donc attaque à distance c'est une druide donc plus de magie de soins d'estimation les compétences je pense qu'elle peut se débrouiller tout seul donc là on a déjà quatre personnages à gérer ce qui va être beaucoup pour moi et en termes d'équipement elle a quoi une serpe une serpe qu'est ce que je peux lui mettre comme équipement qui lui serait utile alors j'ai mes potions je les garde à côté de ce que ça sert à rien ça sert à rien ah la robe de résistance peut-être que ça pourrait lui être utile tu lui mets oui la robe de résistance impeccable qu'est-ce que je peux te mettre aussi j'en profite j'ai pas j'ai pas fait ça je me suis arrêté un petit peu ça ça me sert à rien donc dépose ça on s'en fiche est-ce que je peux lui mettre autre chose comme comme arme à deux mains un katana non une épée longue elle n'a pas la compétence un bâton un bâton non je pense que c'est un bâton c'est pas très très utile des bouquins des livres la cithare le septre de givre pourquoi pas après tout non j'ai pas j'ai pas d'autre chose j'ai ça c'est quoi ça c'est un parchemin d'identification ouais ok euh qu'est ce que j'ai non c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que j'ai bon j'ai déjà mis une petite armure en espérant que ça suffit donc on va continuer de ce côté sachant qu'il y a des ennemis est ce qu'ils vont me suivre à l'autre sens déjà c'est bien je me suis trompé de sens donc on y va je vais essayer de faire une session un petit peu plus longue de mon côté au lieu de faire une heure alors il y a la carte du monde qui est ici là bas je vais y aller il y a un sanglier faut que je n'ai pas retrouvé la la sauvegarde rapide je m'en excuse alors qu'est ce qu'on a on a un loup les loups ça va assez vite ah elle invoque des elle invoque des animaux alors là par contre ça va être notre difficulté non ça va la nature vous savez moi pas plus que ça moi la nature bon oui ok c'est sympa mais franchement franchement c'est un peu compliqué vous savez elle est où en fait je vois pas elle a resté en arrière ah mais elle s'est transformée ouah d'accord ah ouais donc ça joue comme ça ok ok ah mais c'est trop bien en fait de se transformer cette petite zone ne me donne rien là il ya des animaux qui sont décédés ouais d'accord ok je comprends mieux c'est cool ça c'est très très cool de ce côté c'est d'où je viens et il faut que j'aille par là bas vérifier au loin il n'y a personne là il n'y a personne oui je vais l'écraser il faut vraiment que je retrouve cette touche c'est nous ils ont été massacrés pas pour la chasse mais par pure sauvagerie est-ce pour ça que les animaux nous ont attaqué le problème doit venir de la clairière je pensais que le cercle du marais serait averti de toute perturbation survenant ici mais il semble bien que la tâche des remédier nous incombe pourquoi partons j'en ai soupé des clérières et des animaux les belles qui nous mènent par le bout du nez attendez euh 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 ah oui pardon excusez moi à chaque fois j'ai ce petit problème de barre vous allez voir des choses vous allez voir la barre assez souvent excusez moi euh euh tu 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 on doit enquêter merci à vous je détesterais que ceux qui nous poursuit nous tombent dessus à l'improviste donc nouvelle mission allons enquêter puis bon ça me fera de l'XP c'est toujours au secours j'ai peur j'ai toujours ma torche dans la main d'ailleurs euh il n'y a pas moyen que tu enlèves cette torche dans la main allant c'est à plus de sa morgen synergy oh shit oh shit oh shit Je suis venu ici à ta recherche, Elani, pour essayer de fuir le marais, pour trouver refuge ici. Le marais ? Qu'y a-t-il ? Le marais parle d'une voix différente. Et ses eaux, autrefois limpides pour le cercle, sont devenues sombres et courent très profondément. Que veux-tu dire ? Et où sont les autres membres du cercle ? Vachny et les autres sont perdus. Il ne reste plus que toi. J'espérais te trouver où Naevan. Mais ce qui a pris le marais s'est emparé de moi, a brouillé ma vue. L'a empli d'ombre et de sang, m'a piégé sous cette forme. Elani, ne retourne pas au marais. Sinon, tu tomberas sous l'emprise de sa corruption. Toi aussi. Kalel, il est mort. C'est lui qui a causé tous les troubles ici. C'est pour ça que ces animaux nous ont attaqué. Je l'ignore. Je ne suis pas retournée au cercle depuis un moment. Kalel et moi faisons... faisions partie du cercle de Mardela, le marais des morts. Si les aînés Vachny et Naevan ne sont plus, je me suis absentée trop longtemps. Mais cela expliquerait que je ne sente plus le cercle. Quant à la terre, mais il faut qu'on continue. J'ai promis de vous mener à Grand Roche sans encombre. Et jusqu'ici, le chemin s'est avéré plus long que prévu. Adieu, Kalel. Repose en paix. Et puisse la clairière retrouver la paix, elle aussi. Oh ! C'est une fin triste. D'une fin très triste, mais je me suis pris tellement... J'ai pris tellement de dégâts, heureusement. Que j'avais un petit peu de vie. Alors du coup, on est dans cette fameuse clairière. Ok. Eh bien, nous n'en saurons pas plus. Sur le fameux de cette histoire. Surtout que, bon... Le jeu ne m'a pas dit... Il a une nouvelle quête. Le jeu m'a juste dit... Bon, bah, voilà. Voilà, voilà, c'est tout. Donc du coup, repartons. C'est un peu triste. J'aurais aimé en savoir plus. Oula, oula. Des Wolfe. Wolfe. Je me prends tellement cher. Qu'est-ce que... Des blaireaux sont... What ? Non, mais les gars... Mais elle s'est transformée en quoi, elle ? C'est quoi, cette transformation ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le blaireau, là, il attend. Il est tout gentil. Ah non, il attaque Nishika. Ok. C'est quand même bien plus facile à plusieurs que tout seul. Ça rapporte quand même un petit peu d'XP. C'est bien, ça. Un peu de cuir. Du cuir. Et du cuir. Bon, 100% cuir. Mais bon, ça va. Ça reste acceptable. J'en suis où au niveau de l'XP ? Ah, je suis encore très très loin. Ça va. On va dire que j'ai le temps. Bien. Donc, nous avons fait l'auberge de la caverne des marais. C'est tout bon ? Oui, je crois que je l'ai fait, d'ailleurs. Je ne sais plus. Est-ce que je l'ai fait ? Attendez, je vérifie. Je vérifie juste. Oui, je l'ai fait. C'était là où il y avait la... Oui, l'entrée de la grotte. Oui, c'est tout bon. For Lock, c'est-à-dire camp. Bon, c'est bon. Grand Roche pour nuire que l'arrière de la Vierge. Eh bien, retournons dans la direction de Grand Roche.